Cette semaine, notre feuilleton s'intéresse aux élèves de CM1 et de CM2 de l'école Maurice Bouchard du Havre. Ils participent à l'enregistrement d'un disque des Enfantastiques. La chorale créée et dirigée par M. Noh interprète des chansons écrites à l'occasion d'ateliers d'écriture. L'album, né au lendemain des attentats de janvier, s'appelle Elle me paie bien comme ça à la France et parle du vivre ensemble. Gwena Elbron, Anne-Laure Mérignac. Janvier 2015, la France est touchée par des attentats terroristes. C'est l'effroi, la colère, puis le sursaut républicain. Les enfants aussi s'interrogent, débattent à l'école Maurice Bouchard au Havre comme ailleurs. D'abord avec un crayon, ils expriment leurs émotions et leurs désirs. Les enfants ont été très touchés, très sensibilisés. C'est un sujet en plus qu'on a l'occasion de traiter avec l'actualité en général et en histoire aussi, puisque c'est au programme d'histoire des CM2, tout ce qui est révolution, droits de l'homme et déclarations des droits de l'homme. Donc en fait, on était en plein dedans dans ce thème-là. Des questions qui habitent aussi Monsieur Nau, auteur, musicien, il parcourt les écoles. Après janvier, l'urgence de faire un nouveau disque s'est imposée. Son nom, elle me plaît bien comme ça la France. Telle qu'elle est, avec toutes les différences, avec toutes les cultures, avec la liberté d'expression, c'est le pays dans lequel on a inventé les droits de l'homme. Eh bien, c'est cette France-là qu'on aime bien. Les enfants ont une journée pour écrire la chanson avec Monsieur Nau. Au début, il faut beaucoup d'idées. Il y a des gens qui n'aiment pas les autres parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. La liberté. Les attentats. Globalement, les terroristes. Jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vient alors le moment de se lancer. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Libres et égaux en droit, libres et égaux. Ouais, pourquoi pas. Mais tout ça ne fait pas encore une chanson. Il faut trouver des rimes et le bon nombre de syllabes. J'ai le trac. Pourquoi t'as le trac ? Trouver le mot qui a du sens avec, qui c'est seul pour dire. Chacun a le choix de pratiquer sa religion, de donner ses idées et ses propres opinions. Les phrases ne seront pas forcément dans l'ordre. Tous les hommes naissent libres, libres et égaux en droit. Ça m'étonne beaucoup parce qu'au début, on est parti de rien et puis on a tout trouvé. En tout cas, on a trouvé beaucoup de choses. On pourra finir comme ça, peut-être. Tous les hommes naissent libres. Et en diminuant, on dit qu'on chante. Nous retrouvons les élèves de CM1 et de CM2 de l'école Maurice Bouchard du Havre. Ils participent, vous le savez, au dernier disque des Enfantastiques. Dans cet album intitulé « Elle me plaît bien », comme ça, la France, les élèves ont écrit une chanson sur les droits de l'homme suite aux attentats de janvier dernier. Avant de l'enregistrer, ils doivent l'apprendre et la répéter. Voici le deuxième volet de ce feuilleton signé Gwena Elbron et Anne-Laure Mérignac. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'écriture de la chanson. Les enfants ont reçu les paroles définitives et la mélodie. Entre copains, on s'entraîne à la maison. Enfantastique ! C'est toi. Je n'ai vu ce livre. Plus jamais d'apartheid et plus jamais de guet-con. Non ! Ouais, bah tant pis ! Et non, avec un disque à la clé, il faut que ce soit parfait. Elia a conscience de l'enjeu. Autour d'elle, on lui a souvent demandé... Alors, ça fait quoi d'écrire un disque ? J'ai dit, bah, peu de pression quand même. Premier disque. Et peu importe l'endroit... Pour Quentin, c'est un projet militant en réponse au terrorisme. On espère que les gens qui achèteront le disque, ils comprendront ce qu'on a voulu dire dedans et qui feront tout pour que la France et même le monde entier deviennent mieux. On espère. Mais avant la sortie du disque, il y a du travail. L'artiste, monsieur Noh, revient à l'école pour une ultime répétition avant l'enregistrement. Alors, il me faut des arrières, il me faut un gardien de but et il me faut des avants devant. On a la voix qui mue et il y en a certains qui ne peuvent plus chanter... Toute une équipe à constituer, en fonction des voix de chacun. Tous les hommes les se libres, les bras, c'est égaux au droit. Fait de la même fibre, et peu importe l'endroit. C'est de bon équilibre, la seule et unique loi. En défense, les chœurs. Que ce soit l'origine du sang qui coule dans les veines. Tous les hommes les se libres. A l'avant, les solistes. J'ai réussi car j'étais dans le groupe numéro 1. C'est-à-dire ? La chorale des solistes. Ce que j'ai tout donné, je l'avais bien apprise. Les profs aussi ont mouillé le maillot. En début de matinée, on commençait systématiquement par 15 minutes de chant. Donc ça m'éantra pour la journée. Aux quatre coins de France, le répertoire de monsieur Noh est souvent repris dans les écoles. Peut-être que, comme ça, incidemment, quelques idées vont passer, gentiment, doucement, dans la joie et la bonne humeur, en chantant. Et que ça finira peut-être par... Bon, c'est un souhait, après. Je sais bien qu'on ne change pas le monde avec une chanson. Mais bon. Et l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est le point de départ de la réflexion qu'ont mené des élèves des cours moyens de l'école Maurice Bouchard, au Havre. Ensemble, ils ont monté une chorale et participé au dernier album des Enfantastique. L'album s'appelle « Elle me plaît bien comme ça, la France ». Voici le dernier épisode de ce feuilleton ciné. Gwenaëlle Brun et Anne-Laure Mérignac. Quand je vais me retourner, je vais découvrir la plus belle des chorales du monde et de l'univers tout entier. Un, deux, trois. Le moment est important pour nos petits choristes. Ils s'apprêtent à enregistrer leurs chansons. C'est un jour, ça y est. Je suis prêt, tu te sens comment ? Un peu nerveux, parce que c'est quand même une grande expérience, quoi. Allez, vous êtes bien concentrés. Les conditions sont quasi professionnelles. Chaque minute est comptée. Quand c'est pas la messe libre, libre, j'ai des beaux endroits. Fait de la même fibre, et peu importe l'endroit. On n'entend presque pas notre voix quand on chante. On n'entend presque que la musique, donc c'est un peu compliqué. Il faut faire les voix yeux, les voix musées, les voix libres. Tu t'es donné du mal, t'as beaucoup répété. Ben oui, mais pas du mal pour rien, pour un résultat. Je ne suis pas sûr qu'eux mesuraient un peu le nombre de prises qu'il a fallu faire pour obtenir un CD de qualité. Les enfants chantent avec cœur et conviction. La réflexion qu'ils ont menée au moment de l'écriture est toujours bien présente. En tout cas, nous, on y croit. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants et aussi, ça permet de nous, plus grands, continuer à faire passer le message. C'est une très, très belle, enfin, des très, très belles chansons. Et que je dis bon courage à tous les gens qui ne sont pas bien dans le monde. Après les voix, place aux musiciens, direction la région parisienne pour l'enregistrement des cuivres. Moi, j'ai pas, pas, pas là. J'ai voulu faire chanter aux enfants dans ce disque des mots qui, parfois, sont bannis. La république, c'est pas un gros mot. La laïcité, c'est pas un gros mot. Au contraire, il faut que les enfants se réapproprient ce langage sans qu'il y ait pour autant une connotation, comment dire, ultra-nationaliste, malpensante, malveillante. C'est bien, il y a ce qu'il faut. Bon, ben, c'est parfait. Allez, allez ! Un mois de mixage sera encore nécessaire pour finaliser le disque. Sa sortie est prévue en novembre. Allez, qui libre, la salle est unique que l'oie. On continue, allez !